...périté divine. Prenez vos bibles, chaque personne, prends ta vie pour l'habitement. Dictoronome. Qu'hazer, v'est-ce qu'haz-tix. Dictoronome, chapé de qu'hazer. Allez, je peux faire ça. Je peux faire ça. Save when there shall be no poor among you. For the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord has promised to give thee inheritance. Only if thou carefully hathen unto the voice of the Lord thy God to observe to do all these commandments which I commanded these days. For the Lord thy God bless thee as he has promised thee. And thou shalt lead unto many nations but thou shalt not borrow. And thou shalt reign over many nations but they shalt not reign over thee. La Bible nous fait comprendre ce matin. que le Seigneur va nous bénir comme il l'a promis. Le Seigneur va nous bénir comme il l'a promis. Et il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. Il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. Il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. On va donner à beaucoup de personnes. mais on ne va jamais aller vers les gens que donnent-moi. On va dominer sur beaucoup de gens mais personne ne doit nous dominer. Voilà la parole de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. C'est que tu n'aimes pas. Tu ne peux jamais combattre la chose. Tu ne peux jamais gagner la chose et tu ne vas jamais laisser la chose. Écoute-moi bien ce matin. C'est que tu n'aimes pas. Tu ne peux jamais combattre la chose. Tu ne peux jamais gagner la chose et tu ne peux jamais laisser la chose. Si tu aimes la pauvreté, tu ne vas jamais combattre la pauvreté. Tu ne vas jamais gagner la pauvreté. Mais ceux qui détestent la pauvreté, ils vont se lever contre la pauvreté et ils vont gagner la pauvreté et ils vont devenir riches. Donc, si vous aimez la pauvreté, laisse-moi te dire ce matin, tu ne serais jamais riche. Si vous détestent la pauvreté, tu vas te lever pour combattre cet ennemi parce que la pauvreté, c'est un ennemi dans ta vie. Ça vient pour voler ta gloire. Ça vient pour voler tes amis. Ça vient pour voler ton mariage. Toutes les bonnes choses que tu devais expérimenter, la pauvreté vient pour voler ça. C'est pourquoi tout doit être fâché contre le nom de pauvreté. Tout doit être un collègue contre ça. Parce que ce n'est pas une bonne chose dans la vie d'une personne. La pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi Dieu les a dit. Il n'y aura pas les pauvres parmi vous. Parce que la pauvreté est une mauvaise chose. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu connaît le plan qu'il a pour nous. Le plan de mère et non des mauvaises plans. Ce n'est pas des mauvaises plans. Écoutez-moi bien ce matin. Donc ne sais pas que je n'aime pas la pauvreté. Et donc, vie avec la pauvreté dans ta vie. Ça veut dire que je suis un martyr. Si je n'aime pas une femme, je ne peux habiter avec elle. Et si une femme ne m'aime pas, elle ne peut accepter d'habiter avec moi. Et si une femme n'aime pas la pauvreté, elle n'aime pas la pauvreté. Donc si tu n'aimes pas la pauvreté, elle ne vit pas dans la pauvreté. Et après la pauvreté. Aïe ! C'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc le secret de richesse est l'une des choses que nous avons connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, et ce mois de février, comme tu as dit, nous ne sommes pas pauvres. Et on a lu ce matin, et dit qu'il ne nous rend pas de pauvres par des vaux. La Bible nous donne la bonne nouvelle que Chosé était riche. Mais il a décidé d'être pauvre. Pour que toi et moi, nous devenons riches. Donc, si il était mort dans la pauvreté, pour toi d'être riche, ça veut dire que tu n'es pas pauvre. Ça veut dire que tu n'es pas pauvres. Je suis pas pauvre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, l'évangile de Jésus-Christ contre vous. L'évangile de Jésus-Christ a deux parties. Écris, s'il te plaît. L'évangile de Jésus-Christ a deux parties. La personne de Jésus-Christ a deux parties. Elle, la personne de Jésus-Christ. Deux, les principes de Jésus-Christ. Les principes de Jésus-Christ. Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Il a donné son fils. Écoute-moi bien. L'évangile a la personne de Jésus. L'évangile a la personne de Jésus. Ça. L'évangile a la personne de Jésus. As the person. As the person. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Il a donné son fils. Il a donné son fils. Deuxième chose. Seconde chose. L'évangile a les principes de Jésus. The God who has the principles of Jesus. Jésus, chapitre 1. Joshua 1, verset 8. Joshua 1, verset 8. Dieu nous a donné ses principes. Il a dit. Que ce livre de la loi ne te loin loin de ta bouche. Que ça ne soit pas loin de ta bouche. Écoute-moi bien. Voilà les deux jours qui garantissent notre prospérité sur la terre. La personne de Jésus. Et la parole de Jésus-Christ. Voilà nos clés de prospérité. La parole de la personne de Jésus. Et la parole de Jésus. Quand tu vis avec Jésus. Écoute-moi. Quand tu vis avec Jésus. Et tu vis avec ta parole. Et tu vis avec ta parole. Et tu vis avec ta parole. Tu te serais de prospérité dans ta vie. Et si vous compéniez. Tu es en train de former une route de prospérité dans ta vie. Tu es en train de former une route de prospérité dans ta vie. Si je ne serais pas pauvre. Si je ne serais pas pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Donc c'est important d'avoir Jésus-Christ. Il est important d'avoir Jésus-Christ. Et d'avoir la parole de Dieu dans notre vie. Et d'avoir la parole de Dieu dans notre vie. Dieu a pris Jésus-Christ et le partait avec. Jésus n'est plus sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre. Mais sa parole est ici. Mais sa parole est ici. Mais sa parole est ici. Non, 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 le monde ne passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Non, 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 le monde ne passera. Mais ce que Dieu l'a dit, l'accomplira toujours. Ce que Dieu a dit va être accompli. Cela a fait nous sur la terre. Il a pris son fils, il est passé. Mais il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé sa parole. Mais si tu n'as pas la place pour les principes de Jésus. Mais tu n'as pas la place pour les principes de Jésus. Tes prières ne vont pas apporter la prospérité dans ta vie. Tes prières ne vont pas apporter la prospérité dans ta vie. Je vous ai dit, mes crédits. Je vous ai dit, mes crédits. Dieu avait dit à mon père. Ma prospérité ne respecte pas la prière du jeune. Ma prospérité ne respecte pas la prière du jeune. Mais c'est une à rien. Mais c'est une à rien. Juste quand tu ne fais pas ta part, moi je ne fais rien. Juste quand tu ne fais pas ta part, moi je ne fais rien. Écoute-moi bien. Si Dieu ne mette pas ma parole en pratique. Tout ce que tu me demandes, je ne fais pas te donner. Tout ce que tu me demandes, je ne fais pas ta part. Proverte vers lui de Véternel. 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 La prière dit, c'est lui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Sa prière est une abomination. Aux oreilles de Dieu. Donc quand tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu. Dieu n'a pas le temps pour tes prières. Pourquoi des personnes ont accepté Jésus-Christ ? Mais ils n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Mais ils cherchent la prospérité. Quand tu peux trouver ça sans la parole de Dieu ? Impossible. Jésus-Christ, je suis capable de vous providez-vous. Jésus-Christ, tous ceux structurellent sur avoirちゃん pu transm DENNIS. Vers lui ? Vers lui ? Vers lui ? 지나 plusieurs books à hinCTEINE. « This book on the Lord shall not depart out of your mouth, but thouier shalt meditate, during day and night, and thouinEST OF THEMEST día en night, that thou mayest of aja' true to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosper относ, and thou shalt not from success, but good success. que ce livre ne quitte pas de ta bouche mais si tu as médité sa jour et nuit et après avoir médité ma parole après avoir pratiqué ma parole tu vas faire un chennais de prospérité dans ta vie et tu vas avoir un grand succès donc si vous désirez le succès dans vos business dans ton ministère dans ton carrière dans ton agriculture dans ton mariage dans tout ce que tu fais le secret se trouve dans la parole de Dieu L' overboard chapitre end verset de l'étoile verset d' verset de l'étoile verset d'étoile but his delight de l'avers ivel in his lors votre et à Et il shall be, like a tree, planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. He says, shall not also wither, and what do I say he doeth, shall prosper. Quand vous dites la parole de Dieu, la Bible dit, tu vas voir le fruit en sa saison. Tu vas voir le fruit en la saison de tes fruits, et tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Si tu ne peux pas avoir le temps pour la parole de Dieu, tu as découvert que tu travailles, Tout travail, tout travail, You are working, Mais tu reçois l'agent, Mais tu n'investis pas l'agent, Tu ne réserves pas l'agent, Tu as toujours quelque chose qui va prendre cet agent. À cause de quoi? Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. La gang là, il n'y aura pas un bon travail dans ta vie. Tu ne vas pas avoir de fruits en la saison. Tu attendes la propriété le mois de février, Mais tu n'auras pas. Tu attendes la loi de 2022, Tu n'auras pas. Pourquoi? Tu ne médites pas ta parole, Et tu ne la mets pas en pratique. Mon message dans ma tête, Secret pour la prospérité divine. Secret pour la prospérité divine. Qu'est-ce qui est le secret pour la prospérité du privé? Qu'est-ce qui est le secret pour la prospérité du privé? Qu'est-ce qui est le secret pour la prospérité du privé? Partie 1, C'est l'amour pour Dieu et sa parole. Ce qui est le secret pour la prospérité du privé? C'est l'amour pour Dieu et sa parole. Non, l'amour pour Dieu Et l'amour pour sa parole. Ce n'est pas l'amour de Dieu, Mais l'amour pour Dieu. C'est un rôle général. Et il y a l'amour de Dieu Et l'amour pour Dieu. Beaucoup de personnes vivent dans l'amour de Dieu. Mais peu viennent dans l'amour pour Dieu. Écoute-moi bien. Si je t'aime, Maman Misfa, Et tu ne m'aimes pas. Dieu vit dans mon amour. L'amour que tu as pour moi. Et tu comprenais quelque chose. Je l'aime, mais elle ne m'aime pas. Je ne peux pas donner ce qu'elle veut. Mais elle ne va pas me donner ce que je veux. Parce que quoi? Elle ne m'a pas donné son amour. Beaucoup de personnes vivent dans l'amour que Dieu nous a donné. Mais ils n'ont pas l'amour pour Dieu. C'est pourquoi leur prospérité est limitée. Ce n'est pas tout de vivre dans l'amour de Dieu. Mais l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. La paix de Dieu. Romance, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu. D'abord, nous commençons avec l'amour de Dieu. Romance, chapitre 5, verset 5. And hope, ne t'aim pas. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. L'amour de Dieu. The love of God is partagé dans nos cœurs. It's divided in our hearts. Shed. It's shed in our hearts. Parle-sens-esprit. By the Holy Spirit. Oui. Okay. But God commended His love towards us. In that, while we were yet sinners, Christ died for us. Dieu can approve this on amour. God approves His good love pour nous. Lorsque nous décions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ die for us. Écoute-moi bien. Ce n'est pas l'amour que Dieu a pour nous qui nous donne les riches en abondance. Écoute-moi bien, s'il vous plaît, Christ en vient dans ton cahier. Ce n'est pas l'amour que Dieu a pour moi qui me donne la prospérité en abondance. Mais l'amour que moi j'ai pour Dieu, il m'aime déjà. et il veut que moi aussi je l'aime. Un exemple, je dis tout à l'heure, je peux l'aimer, mais elle ne m'aime pas. Et il y aura la limite de ce qui va se passer entre nous. Elle ne va pas me donner ce que je veux, mais je n'ai pas la limite de ce qui est un peu. Car je l'aime. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, Dieu nous aime. Il nous donne ses bénédictions. Mais il a les bénédictions qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment au retour. Mais Romain, je vais dire où il me dit maintenant. Je vais dire oui. Il me dit bien oui. Romain, je vais dire oui. L'amour, mesdames, pour Dieu. Et nous, 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 que tous les choses vont se faire pour bien pour que l'amour de Dieu. Toutes, il marche bien. Pour ceux qui aiment Dieu. Quand tu montres l'amour à Dieu, tout ce que tu fais va bien marcher. Écoute-moi bien. pour que Dieu peut te bénir vraiment et te rendre parfaitement riche et te rendre parfaitement riche et te rendre droit dans ton cœur l'amour pour lui. Il doit y avoir l'amour pour lui. Vingt-etres. 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 À douze. Vingt-etres. Oh là là. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Nous chantons l'amour de Dieu. Mais nous ne chantons pas l'amour pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes limités dans la respiration. Vingt-etres. 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 Neither do thou any thing unto him. For now I know that thou fierest godly commande. I continue. I, Iglationzi, say thou hast not rehealt thy son, thy only son. Wow. Now I know that thou hast not rehealt thy son. Ha! Ha! Voila la foundation de richesse d'Abraham. That is the foundation of the riches of Abraham. L'amour pour Dieu. The love of God. Do ze. So. Until then. No, no. Vette, vette, vette. Let's look at that. I should see now. Vette, vette, vette. Vette, 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 vette. Hath done these things. As not withheld thy son. Thy only son. Thith in blessing. I will bless thee. And in multiplying. I will multiply thy things of the stars of heaven. et à l'intérieur de ce jour parce que tu as fait ceci tu as eu france de ceci je suis par moi même je te te bénis je te te multipliez et la peible conflit je ne sais pas et et Abraham was old et was speaking in it and the Lord has plagued Abraham in all things il n'était pas béni dans certaines choses il n'était pas béni dans certaines choses mais toutes choses qu'est-ce qu'était la fondation l'amour pour Dieu l'amour pour Dieu regardez ne vive pas seulement dans l'amour de Dieu dans l'école sa mort est toujours là mais ton amour n'est pas toujours là quelqu'un qui n'est pas dans l'église aujourd'hui et qui n'est chrétien quelqu'un qui n'est pas béni à cause de quelque chose qui lui a stoppé il vit dans l'amour de Dieu mais il n'a pas l'amour pour Dieu c'est pourquoi Dieu ne peut pas le béni comme toi et moi nous devons vivre dans l'amour pour Dieu aimer Dieu s'il vous plaît aimer Dieu aimer Dieu Dieu nous aime il nous aime il ne nous aime pas seulement il nous aime tant il nous aime tant Dieu attaque aimer le monde God so lost the world il a tant aimé le monde Abraham a tant aimé Dieu Abraham so most loved God il a accepté de tuer son fils quelqu'un ne fait pas l'église aujourd'hui à cause de un business à cause de un business à cause de un business de cérémonie à cause de un union quelque chose c'est que la personne n'est pas venu à l'église la personne n'a pas l'amour pour Dieu laisse-moi vous dire une chose la preuve d'amour pour Dieu et pour une personne c'est la passion de donner passion pour approuver que tu aimes Dieu et que tu aimes une personne tu vas voir la passion pour donner à Dieu ou à la personne Dieu a aimé le monde il a donné son fils Abraham a aimé Dieu il lui a donné son fils Salomon a aimé Dieu il a sacrifié des animaux moi je viens aimer Dieu j'ai abandonné ma vie I abandon I abandon that's giving and abandoning quand tu abandonnes quelque chose when you abandon something tu ne peux jamais abandonner la chose you can never take it take it back take it back mais quand tu donnes à quelqu'un qui a des choses but when you give to someone something ha ha c'est moi qui a un peu c'est la pitié les hommes les hommes aiment ça quand ils cherchent la femme à la maison ils vont commencer à réclamer tout ce qu'il a donné à la femme mais si tu abandonnes quelque chose dans la main d'une personne tu ne peux plus chercher la chose c'est quoi la vie de Dieu ne nous abandonne pas Dieu ne nous abandonne pas moi j'ai abandonné ma vie à Dieu pour le suivre écoute-moi bien la preuve d'amour pour une personne pour Dieu c'est la passion de donner écoute-moi bien c'est la passion de donner ton argent c'est ta force ton argent c'est ta force si on retire ton argent tout tu es faible ton business c'est ta force si on a homme un homme bloque ton business tu n'auras plus l'argent tu seras faible ton carrière c'est ta force si on prend ça tu es faible ton charme c'est ta force qui te donne à manger qui te donne l'argent si on prend tu vas la dresser comme ça les hommes ta femme c'est ta force il ne fait pas que l'homme soit seul voilà la parole de Dieu la force de l'homme c'est la femme la force de l'homme c'est la femme quand tu prends ta femme tu seras faible c'est pourquoi on voit quand tu abandonnes un homme il va mourir quand un homme va abandonner la femme elle va prendre le gamaline elle voit elle meurt vous n'entendez pas les histoires comme ça parce qu'il était ta force ton enfant c'est ta force si on prend cet enfant et pas tu es faible et la paix nous devons aimer Dieu avec toute notre force nous devons aimer Dieu avec toute notre force les histoires de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme nous avons tous abandonné à cause de toi non pas c'est qu'il mais tout si on veut Dieu c'est t'abandonner tout aimer Dieu c'est t'abandonner tout si tu ne peux pas aimer Dieu amourir ton âme ton âgale oublie son âgale si tu ne peux pas lui donner ton business ton âgale ton âgale ton âgale ton âgale sa femme oublie je te dis clairement ce matin oublie écoute moi bien j'ai écrit mon testament j'ai écrit j'ai écrit c'est dans ma maison depuis ça fait presque 9 ans puis j'ai écrit cet testament pour moi ma femme et mes enfants est-ce que vous comprenez elle doit regarder ce qu'elle que Dieu la demande de faire et c'est que les enfants doivent faire là-bas j'ai écrit l'une des choses qu'il a écrit là-bas c'est mon enfant ne sait pas Dieu et il n'aime pas les choses de Dieu il n'y aura rien dans mes bénédictions rien j'ai écrit j'ai mis ma signature là je ne meurde pas ma femme va garder ça si elle veut me suivre il y aura quelqu'un pour garder ça nos enfants nos grands-enfants nos grands-grands-enfants ils doivent respecter ça ils doivent suivre Dieu nous devons donner notre vie à Dieu nous devons donner notre argent à Dieu notre temps à Dieu quelle joie c'est énorme c'est Dieu sa femme c'est Dieu ses enfants c'est Dieu c'est une famille bénie c'est une famille bénie c'est une famille bénie Satan ne peut avoir la domination dans cette famille je vous ai déjà dit le mot je t'aime veut dire je te donne 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 tu ne peux te dire je te donne et tu ne donnes pas écoute-moi bien l'argent comme on peut dire les finances il fait que la romance est effective une relation qu'il n'y a pas à lui donner là-bas cette relation ne peut être romantique Dieu nous donne pour nous rendre parfaits avec lui pour nous faire effectivement avec lui donc donner faire que toute une relation devienne bien attachée écoute-moi bien et donc que tu ouvres à ta personne avec tout ton coeur réjouis le coeur de la personne et active l'affection dans le coeur de la personne pour toi et puis active active l'affection pour les personnes pour vous écoute-moi bien et donc que tu ouvres à une personne active l'affection active l'affection dans le coeur de la personne pour toi active l'affection dans le coeur de la personne pour toi donc aimer c'est donner aimer c'est donner aimer c'est donner aimer si vous regardez comment l'anglais est écrit c'est le même chiffre c'est le même nombre de mots c'est le même nombre de chiffres je t'aime je te donne c'est le même nombre de chiffres aimer donner loving giving c'est la même chose le même nombre de lettres tu ne peux pas séparer l'amour avec ton nez ça ne peut être effectif impossible ça ne peut jamais être effectif attention quand tu ne donnes pas tu reçois ton agent tu ne payes pas ta time quel amour tu as pour Dieu tu viennes à l'église tard l'église est never chance si tu entres dans cette église après never chance tu n'aimes pas Dieu tu ne respectes pas Dieu ce n'est pas moi qui a mis ce n'est pas moi qui a mis l'église c'est Dieu qui a mis si tu entres ici après never chance tu n'as pas vraiment l'amour pour Dieu si tu entres ici après 18 de mercredi tu n'as pas vraiment l'amour pour Dieu écoutez moi ce matin comment tu montres l'amour pour Dieu si tu ne viens pas à l'église tout reste l'église si tu n'as pas vraiment l'amour pour Dieu rien ne peut jamais me faire de ne pas venir à l'église ce n'est pas parce que je suis pasteur j'ai été chrétien comme vous avant de venir partir même dès le premier jour que je suis devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais manqué l'église un jour impossible l'amour pour Dieu quand tu n'apportes pas les gens à l'église tu n'as pas vraiment l'amour pour Dieu parce que les gens sont les choses que Dieu aime plus et quand tu aimes une personne tu vas donner à la personne ce que la personne veut et voilà ce que Dieu veut voilà ce que Dieu veut les gens quand tu es en cas de l'église tu vois une chaîne de vide à côté de toi presque ton cœur te parle et tu sors tout justement de toi pas pour les choses de Dieu tu n'as pas l'affection pour la maison de Dieu pourquoi ? et tu veux que Dieu te vienne ? non il faut arrêter de venir à l'église arrête de manger tes guillemps arrête de rater l'église et arrête de ne pas inviter les gens à l'église stop not inviting people comment tu as fait vider les gens dans ta maison ? voilà le secret de ta prospérité pour toi d'être riche par Dieu aime Dieu comment ? respecte l'église 2 respecte ses commandements en lui donnant ses 10% 3 ne manque pas l'église 4 faites vider les gens dans l'église voilà les 4 secrets que l'amour donne aujourd'hui il faut nous de pratiquer si tu ne les pratiques pas et tu prie oh Dieu ne te fais pas rends-moi riche la prière en reste ici ça n'est pas nulle part celui qui ne pratique pas la parole de Dieu n'a pas l'héritage en Dieu il n'a pas l'héritage en Dieu donc donne-t-il une place dans ton coeur donne-t-il une place dans ta famille donne-t-il une place dans ton argent donne-t-il une place dans ton bicex et tu vois ce que tu vas faire il y a un mot en anglais qu'on dit souvent que c'est le vieux balai qui connait tous les coins de la maison un ancien balai qui connait tous les coins de la maison Dieu est cette balai qui est l'ancien balai si tu peux lui mettre dans ton coeur il connait où ton argent se trouve il connait le travail que tu peux faire il connait la ville que tu peux rester là-bas il connait la ville que tu peux vivre là-bas il connait l'homme et femme que tu peux vivre avec et vous devenez grand il sait lui-même qu'on est donc mets Dieu dans ton coeur s'il vous plaît sortis dans l'amour de Dieu et entre dans l'amour pour Dieu ne t'es pas pas dans l'amour de Dieu mais maintenant tu t'ives l'amour pour Dieu c'est simple tu es marié et tu vois comment ton mari te dis-respect il ne te montre pas l'amour que tu veux il y aura la limite de ce que tu vas faire pour lui les hommes qui font les triches 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 même d'adou triches 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 civiques hallelujah ils ont la femme ils ont des hommes du rose c'est pas tous les hommes mais il y a c'était des hommes demande-lui pourquoi il va diriger comment il y avait sa femme c'est beau qu'Aram Samarom ? c'est Samarom ou qu'Aram ? c'est le chat avec la souris dans la maison c'est deux chaînes mâles quand un chien un chien voit un autre chien les mâles les dorses quand ils voient l'autre il y a toujours et il faut vérifier vous voyez et il y a toujours et celui qui est petit maintenant plus sacré quand la femme arrive tellement à la maison l'homme, il est parvé la face tourner l'homme ça fait que la femme ne peut être à l'air il faut la, quand elle te voit tu la vois on doit avoir un beau souris devant votre face voilà voilà donc quand tu es avec cette chanteur que tu veux qu'il te rende dans la joie et il ne te fait pas ce que tu veux avant de savoir ah Daniel voilà avec Daniel 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 je suis ta femme j'ai vu Gisèle qu'il n'a pas la mère on peut réussir il n'a pas la mère affirme ce qui est elle lui a on d'accord vous attendez ma femme ma oui bien oui avant de partir je n'ai pas la nourriture j'attends je n'ai pas l celebration et je on s' hvor vous attendez ça? Non. Elle a trouvé l'enfer. Tu as find where they do it. Tu n'es pas de quoi? Quand tu ne montres pas Dieu l'amour, vous êtes en l'église. Tu as fait venir à l'église. Elle va se marier devant toi. Je vais te donner le mariage devant toi. Tu ne fasses pas ça, ne regardes pas Dieu. Quand tu étais dans la tête, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pourquoi Dieu te donne aussi ton mari? Pourquoi tu te donnes aussi ton argent? Sors-tu dans l'amour de Dieu? En fait, dans l'amour pour Dieu. Je vous êtes dit, si vous donnes une sécurité, prenez ça avec mes femmes. Aujourd'hui, si je le discute avec ma femme, je ne peux pas assez de l'église pour l'accuser, pour l'inciter devant les gens là, ma femme là. D'abord, je veux d'abord me diagnostiquer. Je veux d'abord me diagnostiquer. Qu'est-ce que je fais avant que ma femme achète comme ça? Je dois voir mes erreurs. Je parle de ma vie. Si je trouve où je fais du mal, je vais aller devant elle. Et je ne peux pas seulement commencer à parler sans chercher moi ce que je fais. Voilà ce que vous devez faire pour Dieu. En fait, dans son amour. En fait, dans l'amour pour lui. Aimez Dieu. Donne Dieu ton cœur. Donne Dieu ton temps. Que rien ne prenne le temps d'église. Rien ne prend ses dupes entre tes mains. Ne viens pas tard dans sa présence. Et aller dehors et faire venir les gens dans sa maison. Il va se donner la richesse instoppable. Est-ce que vous comprenez? L'amour pour Dieu est le secret de la postérité divine. Amour pour Dieu est le secret de la postérité divine. Si vous avez besoin d'être riche. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. S'il vous plaît aimer Dieu. Donne ta famille à Dieu. Parle à ton frère, ta sœur, ton enfant. Je vous ai dit. Tu ne peux habiter avec quelqu'un sur moi. Je n'ai pas aimé la maison. Impossible. Mon petit Père que c'était de vous connaître. Qui était devenu passé ici. Si il devait comment j'ai fait avec lui avant qu'il ait devenu qui il était. Tu ne vas pas croire. J'ai vu avec ça dans ma maison. Pour une seule décolution. Tu dois être avec Dieu. Reste ta vie que tu fais dans ma maison. Si tu ne peux pas venir dans mon militaire, ce n'est pas un problème. Pas où tu peux aller. Mais le ne reste pas chez moi. Tu ne pars pas à l'église. Je punis mon fils un jour. Il n'a pas mangé tout la journée parce qu'il n'a pas gêné le jour-là. Il n'a pas parlé à l'église du jour-là. Je ne plante pas. Je punis ma fille un jour une semaine. Bonne nuit ma daughter. Un dimanche, elle n'a pas venu à l'église. Je lui ai dit. Une semaine. Tu n'as pas entré dans ma chambre. Une semaine. Elle a souffert comme ça dans une semaine sans entrer dans ma chambre. Elle rentre comme ça à l'école. Elle dépose comme ça. Elle elle arrive devant la porte de ma chambre. Elle pense à ta finition là. Elle était malheureuse. Worry. Worry. Dans la tritesse. Une sadness. Après une semaine. Elle a dit que non. Tu ne suis pas là. à l'amour de l'église. Parce que tu veux pas amener avec toi. Ça c'est l'amour. Je l'ai fait puni à Dieu. Chez moi. Tu ne pars pas à l'église. Tu ne pars pas chez moi. Je vais te puni. Tu dois développer l'amour pour Dieu. On ne force pas les gens à l'église. Si tu es dans une maison. Discipline. Si tu es dans une maison. Maman. Papa. Et tu n'as pas la discipline des enfants. Mon père n'a pas n'importe quoi. Toutes tes filles vont avoir les enfants chez toi. Tu vas leur ouvre à la police pour tes garçons. Attention. Je suis pas discipliné. Mon mariage. C'est le paradis sur la terre. Camaro. Tu es avec moi. C'est pour mon petit cœur pour éventuer. Que moi et ma femme. C'est quoi. Ça n'arrive jamais non. Ça ne peut jamais arriver. Toujours. Donc, après dix ans, c'est comme dix jours. Est-ce que vous comprenez? Dix ans, c'est dix jours. C'est toujours, on émoune, comme on dit souvent, la lune de miel. Toujours la lune de miel. La lune de miel. Qui veut ça dans sa vie? Qui veut ça? Qui veut ça dans sa vie? Qui veut ça dans sa vie? Qui veut ça de joie dans sa vie? Qui veut ça de mariage dans sa vie? Qui veut ça? M.J. Riez quoi? Il faut aimer Dieu. Quand tu viens à l'église, tu as d'autre ta femme. Regarde les filles. Comme là, c'est toujours où on commence. Toujours est toujours chingom au lé. Il y a au lé. Yes. Chingom. Chingom au lé. On voit tati, on voit mami, on voit tati, on voit mami. Et on voit chignon à côté. C'est comme ça. C'est quand ma maman vient à l'église. Non, non, non. Où est-elle de son mari? Ah, le tube-là. Il s'est levé aujourd'hui avec ce problème-là? Non. C'est pas ça. Amen. Amen. Amen, Dieu, s'il vous plaît. Tu vas vous bénir. Il va vous en réussir. Et tu vas te donner une bénition de plusieurs personnes. Parle du sang de Jésus-Christ ce matin. L'amour va se lever dans ton coeur. Mon nom de Jésus-Christ. Mets-toi sur les pieds ce matin. Et dis, mets-toi à votre papa pour sa parole ce matin. Lève-toi sur les pieds. Et dis, mets-toi à ton Dieu ce matin. Bénis ton Seigneur.